Salut à tous, bienvenue sur Contantouche ! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors là on est un peu pas pris de court, non, parce qu'on savait que ça allait arriver d'une minute à l'autre. On va sortir Contantouche de l'eau là pour aller faire le carénage. Donc une, deux, une, deux, une, deux, on se dépêche ! Les aventures, les aventures ! En fait Contantouche est posée dans la base. Donc bon, pas pour bouger, enfin creuser ! Et puis il est lourd à la main ! Tu veux quoi le masque ? Oh le con ! Faut creuser ! L'eau a baissé là ! Après logiquement si tu creuses de ce côté là, il va glisser. Eh oui mais il est loin ça pas ! Eh bah oui j'imagine bien ! Il faut encore poncer toujours ! Avec la gaffe tu peux pas ? Il est loin hein le saffron hein ! Il peut y avoir un autre bateau, purée ! Ouais mais ça va y aller en force dessus hein ! D'où ça ? Et en marche arrière ça y allait pas ? Eh non ça y allait pas ! Si tu le brasses là-bas c'est tout ce qu'il y a ! Et là-bas ? À l'avant ça va ? Ouais il fait que j'ai pas de marche là-bas ! Allez t'es coincé ! Je suis coincé devant ! Et avec le propulseur il va pas ? Non ! Je suis coincé devant ! Je suis coincé devant ! On met la planche ? Hum hum ! La planche on la met en-dessous mais après ça donne ! Bon eh bah l'entraide se met en route ! Bah en fait comme je vous ai dit ça devait se faire au dernier moment ! Bah du coup faut creuser ! Bah après du coup elle a baissé donc comme nous elle a baissé bah on est... On est posé ! Bah après on est bien ! Youhou ! Vous voyez ce qui est pas bien ? Comment on bascule à l'eau quand le bateau bouge et qu'on se tient pas ? On en parlera dans la question de sécurité ! On vous prépare une petite série sur la sécurité ! Alors j'ai envie de dire la sécurité en mer mais ça vaut pour tout en fait ! Et on dit toujours une main pour le bateau hein ! Voilà c'est important ! Je sais pas si vous vous rendez compte de comment Contentus bouge là ! Ah je crois que ça y est ! Ça y est ! C'est parti ! Ça y est ça y est ! Ouais au moment où c'est fini ! Bonne idée ! Excellent ! Et au revoir toute l'air ! Ouais ! Alors comment ça remue la vase ! Après il aura du fond après ! Ouais on aura du fond hein ! Ah bah oui hein ! Un pilote ! Un champion ! On se plie dans rien ! Je me sens qu'on peut mettre un plat ! Non ! Tu veux partir vers là-bas ? C'est Marie-Bas ! C'est ça ! Y a pas d'eau c'est Marie-Bas ! C'est ça ! Y a pas d'eau c'est Marie-Bas ! Qu'est-ce qui fait avec son téléphone lui ? Louvre ! C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis à 100 ans. 1,800 euros 1,800 euros On prend des crêters, on prend des crêters C'est vite quand même Il y a tout le monde, il y a rien Il y a tout le monde, il y a tout le monde 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 Il n'y a tout le monde Avec tout le monde C'est ici ou à la pastel ? On fait un début de comment on a marre un bateau et là franchement c'est pas mal pour manger au resto Hop il a arrêté Et voilà et maintenant hop un tour je sais pas si vous voyez bien il faudra qu'ils vous fassent la démo plus doucement Allez c'est tout bon ? Ça c'est la première écluse qu'on va passer quand on va partir et là franchement ça sent bon le départ Parce que c'est exactement ce qu'on attendait C'est la sortie d'eau qu'on attendait, on attendait la sortie d'eau pour pouvoir partir Donc là une fois qu'il va être sorti d'eau, que le carénage sera fait et bah on prendra j'allais dire la route Mais c'est un peu pareil, on prendra la route On en parlait il y a quelques jours, le nom qui est là c'est pas le nom qui a été changé ou quoi que ce soit en fait C'est la ville où il est immatriculé donc ça elle va changer Puisque là il est en cours d'immatriculation En fait je vais donc vous expliquer pour faire plus simple C'est que le bateau, les bateaux, ils peuvent pas être immatriculés au fluvial et au maritime Donc la contentus est en cours d'immatriculation Bah ça y est, c'est changé maintenant, on attend les papiers Il n'est donc plus immatriculé pour les canaux et le fluvial, il est donc immatriculé sur la mer Voilà, il a une immatriculation maritime avec un port de rattachement à 7 Voilà, donc bah maintenant c'est un vrai bateau de mer Moi je trouvais intéressant de pouvoir montrer comment ça se passait une sortie d'eau Alors toutes les sorties d'eau se passent pas comme ça Parce que là il sort avec une remorque Mais on peut aussi les sortir avec un berre qui les lève en hauteur Alors là ça va se faire sur la remorque Vous allez voir c'est sympa J'ai essayé de vous montrer un petit peu mais je vais éviter de vous dire des bêtises Parce que je suis pas au point sur la sortie d'eau là Moi je les connaissais, on l'a jamais sorti comme ça, on a jamais sorti les bateaux comme ça Moi je la connaissais avec le berre levé en l'air mais pas comme ça Donc là vous voyez, ils ont réglé par rapport à la largeur du bateau Et puis bah on va, donc ils vont, je vais y arriver Le tracteur va descendre dans l'eau, donc toute la remorque va être dans l'eau Et on va tirer contentus à l'intérieur Voilà Moi je trouvais intéressant de pouvoir montrer comment ça se passait une sortie d'eau Alors toutes les sorties d'eau se passent pas comme ça Non Parce que là il sort avec une remorque Mais on peut aussi les sortir avec un berre qui les lève en hauteur Alors là ça va se faire sur la remorque Vous allez voir c'est sympa Sous-titres par Jérémy Diaz Je sais pas si vous voyez les piquets qui approchent autour du bateau Hop, donc là il n'y a pas l'air qu'ils se mettent pile poil au milieu Hop, 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 hop Hop, hop, hop Pousse-le, 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 pousse-le Pousse-le là-bas Allez avance-le, avance-le Allez avance-le, s'il te plaît Pousse-le, s'il te plaît, s'il te plaît Amon Allez, va Pousse-le, s'il te plaît Jérémy Diaz S'il te plaît, s'il te plaît S'il te plaît, s'il te plaît S'il te plaît C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Alors là, il n'est pas assez avancé, donc on va le redescendre et le ravancer un petit peu. Là, ça y est, là, il est en train de le lever. Donc, on l'a descendu, remonté. Et là, ça y est, ça avance. Puis alors, tout le monde est mis à contribution. C'est parti. 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 Là il faut que tu récupères tout le rouge en fait. partout hein. Il faut que tu récupères le rouge partout là. Ouh. On va pas faire tout le tour hein. parce qu'on va pas passer quatre heures à ce que vous regardez comment on passe le karcher. Donc après le karcher on fera un peu le tour. Coucou, c'est froid ! Et pour une fois ce matin, je peux vous faire une vidéo avec une autre vue, du kilheur, parce que d'habitude, on a toujours la même vue. Mais là, du coup, on ne regarde pas trop la musique On est un peu sur Terre On ne peut pas faire tomber le téléphone Là, ici En dessous, il n'y a plus d'eau Allez, ce matin, peinture Petite explication Qu'est-ce que c'est que l'antifouling ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte Avec les copains, en fait, surtout C'est que tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'antifouling Qu'est-ce que c'est l'antifouling ? C'est un produit de merde qu'on met sur la Goncoque Pour pas que les autres s'accrochent C'est résumé, mais c'est tellement vrai Non, mais c'est tellement Non, c'est ça, c'est pas terrible Ils en font des bio Enfin, les bio Parce qu'on peut dire que c'est bio Moins toxique Il n'y a pas de biocide Je vous ai dit hier qu'on allait le ressortir à un moment donné Qu'on ferait les choses plus clean à ce moment-là Oui, parce que là, tout de suite, maintenant, dans l'immédiat On n'a pas non plus beaucoup le choix, en fait Il faut faire quelque chose Et donc, on va faire au plus urgent Mais on le refera en mieux Voilà Alors, les biocides, c'est tous les Les particules, les produits, en fait Les agents chimiques Les agents chimiques qui empêchent les algues, les coquillages de s'accrocher sur les coques des bateaux Plus les bateaux sont gros, plus les antifouling sont pourris Notamment les cargos Ils ne savent pas tous les deux ans, les cargos Les cargos, c'est tous les dix ans, ils sortent un bateau Et un corps, quand ils sortent Plus le bateau est gros, plus le truc est pourri Et en fait, ça met des particules dans l'eau qui ne sont pas bonnes pour la... Bah qui sont nocifs pour toute la vie sous-marine, en fait Mais c'est un truc Bah c'est une pareille de merde On l'assume, de toute façon, on fait comme on peut Là, tout de suite, on fait ce qu'on peut Et puis ensuite, on va le ressortir Peut-être en début d'année Ou au printemps En printemps plus Oui, au printemps Enfin, quand je pensais début d'année, je pensais au printemps C'est pour ça que je précise d'être au printemps Et là, on lui mettra un anti-fooding sans biocide Ouais, pour mettre un truc correct Qui abîme moins en tout cas Qui abîme moins le milieu où on vit Mais ça va un peu bête quand même de pourrir les poissons Pour aller ensuite, pêcher, les manger Ouais, c'est ça Bref, donc on va faire ça On finit le café, on descend, on est prêt Oui, parce que... A l'attaque Au mois de décembre, on va ? Non, 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 non Ça, on verra plus tard Oh, attends, attends Au mois de décembre, on va quelque part Mais... J'ai envie de... J'ai envie d'attendre un peu Ouais Tu sais, moi, ce que je... On ne tiendra pas jusque-là, à mon avis Mais... Moi, ce que j'adorerais C'est arriver devant l'aéroport avec la destination Et vous dire... On va là On ne tiendra pas jusque-là Ouais, on verra Allez, on va essayer de tenir un petit peu On va avoir un mois de retard de vie Mais ben là, c'est raté, hein Allez, on y va On finit ça et c'est parti, c'est parti On va peindre On va peindre Ça y est, on est descendu de contentus Et ben, je peux vous dire qu'avec le vertige Euh... Et ben, c'est pas simple Ouh ! On est descendu On va taquer la peinture Et puis, il y a eu des questions hyper intéressantes Notamment au niveau de la coque Est-ce qu'il pouvait y avoir des surprises au niveau de la coque ? C'est... C'est ma copine qui m'a demandé, je crois Qui m'a dit pas de surprise à la sortie Alors, en fait, quelque part Il... Ben, c'est pas qu'il peut... Il peut pas y avoir de surprise Euh... Il peut toujours Mais on va dire que c'était limité au niveau des surprises qu'il pouvait y avoir Puisqu'il y a eu un sondage de coque qui a été fait Donc à partir du moment où il y a eu un sondage de coque On avait des informations sur la coque Donc c'est une coque acier En 4 mm Et donc, elle a été sondée C'est-à-dire qu'ils ont vérifié l'épaisseur de la coque absolument partout Ils ont vérifié qu'elle était en bon état Voilà, donc dans tous les cas, il ne pouvait pas y avoir vraiment de surprise au niveau de la coque Donc il n'y en a pas, comme je vous disais Hein, voilà Euh... Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Ah oui Euh... Ça, c'est tout ce qu'on va donc peindre avec l'anti-fouling Comme on vous le disait Donc là, on va mettre une couche d'anti-fouling En effet Euh... Qui est un anti-fouling semi-érodable traditionnel D'accord ? Donc, en effet, on en a parlé C'est pas fou au niveau de la faune et de la flore Maintenant, dans l'immédiat, on ne peut pas faire autrement Voilà Euh... Donc on va faire avec Et après, au printemps, on le ressortira Et on mettra, je vous dis, un anti-fouling sans biocide Qui sera plus respectueux de l'environnement Ce qu'il y a, c'est qu'on part un petit peu dans l'inconnu au niveau des navigations, etc Parce qu'avec l'Unicaflow, ce qu'on avait fait Euh... C'est qu'on n'avait pas mis d'anti-fouling En fait, on a navigué pendant 3 ans sans anti-fouling Mais comme c'est un bateau qui naviguait tous les jours Bah finalement, on n'était pas trop embêtés Il y a juste quand on a passé l'été au Cap d'Agde Où là, on avait beaucoup plus d'algues et de coquillages Mais on le sortait une fois par an pour le nettoyer Voilà On peut le faire sans anti-fouling C'est tout à fait possible Après là, on ne sait pas trop comment on va naviguer Donc, hier, Yo-Yo était hésitant Parce que franchement, quand on a... Hier, quand on a passé le Karcher On a vu la coque Franchement, on s'est dit, ben... Elle n'est pas si sale que ça Pour un bateau qui est resté 3 ans à l'eau sans bouger Et on a hésité On s'est dit, on le passe On ne le passe pas, franchement On partirait bien sans le passer Mais bon, à voir Jean-Paul, il nous conseille quand même plus de mettre un coup On va quand même mettre un coup D'anti-fouling Et voilà Et on refera un truc, comme je vous dis, bientôt Voilà, alors ça, ce sont les anodes Alors vous voyez, il y a plein de petits coquillages dessus Mais je ne sais pas si vous voyez Les anodes derrière, elles Elles sont encore bonnes Alors les anodes, elles, elles servent à protéger la coque De tout ce qui est les décharges électriques, si on peut dire Enfin, tous les courants, etc Qui peut y avoir Qui vont d'abord donc s'attaquer aux anodes Avant de s'en prendre à la coque Voilà Donc là, les anodes, elles font bien leur boulot Il n'y a aucun problème Elles sont encore bonnes On les changera peut-être au printemps C'est-à-dire qu'on mettra peut-être des neuves Parce que là, comme je vous dis Comme on va le ressortir de toute façon Il n'y a pas... On ne va pas faire des travaux énormes dessus Donc on va les laisser comme ça Et puis peut-être que ce qu'on fera C'est qu'on mettra les neuves Et on gardera les anciennes en secours Voilà Alors il y a des anodes ici Il y en a là Et l'hélice, hop, pas de problème Elle est nickel Voilà On va faire un petit peu le tour Il y a une autre anode ici Tac, tac, tac Et puis voilà Puis il y en a une là Ouh, je ne sais pas si vous voyez bien Avec le soleil Il y en a une autre ici Voilà, vous voyez Les anodes, elles sont un petit peu piquées Mais ça, c'est normal Ça veut dire qu'elles font bien leur travail Dans un premier temps On ne va pas le repeindre Il va rester blanc Parce que comme je vous dis On va le ressortir L'idée ensuite Ce sera peut-être de lui changer Complètement sa couleur Alors Le truc, c'est que En fait Je le voulais rouge Mais le taux est bleu Et ça ne va pas forcément avec Parce que sinon En fait, on l'aurait fait entièrement rouge Jusqu'au liston Et on aurait gardé le blanc en haut Bref Donc il va très certainement se finir Bleu marine comme le taux Voilà Et puis on mettra un petit autocollant là Alors en attendant On a fait faire par Arnaud Des autocollants qui sont bleus Voilà Donc qui iront sur la coque blanche Et puis ensuite On verra On verra ce qu'on fait ensuite C'est vraiment pas du gros travail Donc là Ça va vraiment être un coup de peinture Le plus long C'est qu'il faut le laisser à terre Pour qu'il sèche Voilà C'est vraiment Le truc qui est le plus long C'est d'attendre ce soir Qu'il soit complètement sec Pour le remettre à l'eau Alors une nuit déjà A terre Ce sera bien Parce que c'est pas forcément Ce qui est le plus pratique Et encore que Bon ça va Franchement ça va On l'a déjà fait plusieurs fois Mais là en plus 24h c'était pas non plus C'était hyper long non plus On a fait plus longtemps à terre Mais Voilà Allez On va s'y mettre C'est le bateau de Franck Vous vous souvenez Son bateau en carton Il l'a résiné Peint Et il flotte Il prend pas l'eau Franchement C'est pas mal Bon maintenant Il faut qu'il trouve Des pièces de modélisme Là Parce qu'il faut qu'il mette Une hélice Hein Tu mets tout à l'intérieur Vous vernaillez tout C'est pas Oui maintenant Il faut qu'il fasse tout l'intérieur Mais il faut qu'il trouve Une hélice plus grande Parce que là Celle qu'il avait Elle va pas Il va commencer avec celle là Donc il faut qu'on regarde Un peu les sites de modélisme Et tout ça Pour trouver des pièces Mais c'est trop haut Est-ce que le poids est en haut Mais tu mets le même en bas J'en fous Est-ce que le poids est trop haut Je vous montre ce qu'on met dessus Donc c'est de l'antifouling C'est de la marque internationale Donc c'est une marque Qui est hyper connue C'est vraiment la référence En matière d'antifouling Enfin l'une des grosses références De toute façon internationale Oui c'est la référence Et tac 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 En noir Et mine de rien Ça couvre bien Ouais Aïe putain On est avec la vide non ? Oui c'est pour ça Avec cette vide prévue On aurait été bon Parce que la deuxième couche T'en mets beaucoup moins Bah oui Il était reparti C'est pas mal Ça rend plutôt bien Hop Alors On est en train de continuer à peindre là Mais je filme parce qu'il faut que je vous montre un truc Noémie est allée faire la vaisselle dehors Comme elle est allée faire la vaisselle dehors Maintenant il va falloir remonter la vaisselle Là-haut Tu mets les deux côtés ensemble Mais non mais ça c'est le tout Voilà Non c'est pas une bonne idée Hier vous aviez bien réussi C'était qui qui avait fait la corde ? C'est pas Je pense Que nous pouvons dire Que nous sommes en train De cuire Voilà Nous cuisons Et maintenant Parce que je suis sûre Que vous vous êtes posé la question Comment on fait Pour faire En dessous des cales Alors maintenant On passe de l'autre côté Et maintenant On va tout simplement déplacer Il n'a pas posé tout ici Non Normalement Il est juste là En sécurité Hop On le déplace Et voilà Il n'en compte Non Il n'en a plus là-dessus Hop Et maintenant Il n'y a plus qu'à Hop On l'a juste déplacé Et puis du coup Hop Des deux côtés Tac tac On remet le petit coup Et là Ce qui va se faire C'est que là En fait Hop Ici Jean-Paul Va baisser les patins En gros Petit à petit Puis on va passer Dessous C'était donc La dernière étape Maintenant On va passer A une étape Hyper importante Et hyper longue Le séchage Maintenant On va passer Le reste de la journée A atteindre Gentiment Que ça sèche Pour retrouver l'eau Ah non non Il faut un temps de séchage Là il est sec au toucher Non non Il faut attendre Et voilà C'est tout beau Magnifique Ça rend bien Il est tout beau Après il n'a plus qu'à retrouver l'eau Parce que les bateaux C'est fait pour être dans l'eau Mesdames Mesdemoiselles Et messieurs Bienvenue Toujours à Toul Bref J'avais juste envie de vous montrer Comment c'était joli C'est beau On se promène C'est tout Je voulais juste vous montrer Bon bah on repart alors Allez Et parti Alice Alice Nous a quitté Ah bah on va là-bas Ah bah voilà Je vais vous garder un peu alors Allez c'est parti Hop Tu peux vas-y Attendez Je vous garde un petit peu Pas longtemps Hop Parce que Je suis au téléphone Donc je vous garde pas longtemps Mais c'est joli J'aime bien le coup Les enfants ils aiment bien Parce qu'il y a pas mal De balades à faire Regardez moi c'est fade Allez là Vas-y je t'en prie Je regarde pas Oh là 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 Elle me fait peur Oh là là T'es fière de toi ? T'es fière de toi ? Ouais Je t'en prie de toi Oh là 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 Je t'en prie de toi Oh là 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 Estée làlà Je t'en prie de toi Si t'en prie de toi C'est parti ! C'est parti ! C'est la fin de cette vidéo. J'espère que le côté sortie de l'eau, remise à l'eau, anti-fouling vous a plu. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la première navigation. Allez, on vous embrasse et on vous dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !